Bonjour YouTube, on est parti pour le premier tutoriel de cette chaîne. Quoi d'autre que l'AWS CLI pour commencer ? L'outil est tellement important, voire inéluctable, lorsqu'on travaille sur le cloud d'Amazon que je ne me voyais pas commencer par autre chose. Dans cette vidéo, on va donc voir comment configurer et utiliser l'AWS CLI. Je précise que pour cette vidéo, on sera sur Linux. Maintenant, vous devriez vous y retrouver si vous êtes sur Microsoft ou Mac, car il y a quelques différences de syntaxe, mais globalement, ça reste la même chose. On est parti ! Ok, du coup, on est parti. Pour ce tutoriel, on aura besoin de l'AWS CLI. Pour l'installer, c'est super simple. Je vous mets un lien dans la description. Quelle que soit votre distribution Linux ou votre package manager, apt-get, hum ou pipe, vous allez pouvoir trouver en une ligne. C'est vraiment super simple. L'AWS CLI est très répandue. Personnellement, je travaille pour ce tutoriel sur la 1.16. Que ce soit la 1.16 ou la 2.0, il y a également quelques petites modifications de syntaxe. Mais globalement, c'est encore une fois la même chose. Une fois que la CLI est installée, on aura besoin de deux choses. Un utilisateur AWS sur votre compte pour récupérer ses clés d'accès. Et ensuite, la configuration de la AWS CLI avec ses fameuses clés d'accès. Pour la partie création d'utilisateur, on va faire ça dès maintenant, mais je vais aller très vite pour ne pas que la vidéo soit à rallonge. Si vous avez des questions, comme d'habitude, les commentaires, on connaît. Et on est parti. Alors, pour ce faire, on va donc aller sur la Management Console. Je vais me rendre sur le service IAM pour Identity and Access Management. Je vais donc créer un compte. Voilà. Je vais donc dans l'utilisateur. Je crée un utilisateur que je vais appeler du coup JiraWS Tuto pour cet exemple. On va lui donner les accès programmatiques. Comme ça, on aura accès à des Access Key et des Secret Key. Donc, les fameuses clés pour configurer la CLI. Les permissions, on va tricher, on va lui mettre les droits administrateurs. Attention, lorsqu'on passe les droits administrateurs à un utilisateur sur votre compte. Cette vidéo est faite par un professionnel. Les tags, on va les ignorer. Et là, on a terminé. On a créé notre utilisateur. Parfait. On a donc notre Access Key et notre Secret Key. Maintenant qu'on a créé notre utilisateur, on va pouvoir configurer la CLI. Pour ce faire, on va utiliser la commande AWS Configure. En tapant cette commande, on va nous demander quatre paramètres. Là, on retrouve en premier nos fameuses Access Key. Donc, celles qu'on a créées en créant notre utilisateur. Je vais lui renseigner ce champ. Ensuite, il va nous demander la Secret Key qu'on récupère ici. Hop là. Là, c'est la Default Region Name. On sait qu'AWS fonctionne en région pour ses services. Donc là, plutôt que d'avoir à préciser cette région à chaque fois lorsque vous tapez une commande, vous pouvez configurer la région par défaut. Moi, par défaut, c'est EU-West 1, ce qui correspond donc à l'Irlande. L'Output Format, c'est le format qu'on souhaite avoir lorsqu'on a une réponse de la CLI après avoir effectué une requête. On peut avoir du JSON, du YAML, du texte également brut. Moi, personnellement, j'utilise le JSON. C'est par habitude. Ça, c'est à votre appréciation. Si vous n'avez jamais utilisé la CLI, prenez du JSON. De toute façon, vous pourrez modifier après. Il n'y a pas de problème. Et donc là, on a terminé. C'est configuré. Alors également, si jamais vous travaillez avec plusieurs comptes AWS différents ou même plusieurs utilisateurs sur ce compte, vous allez pouvoir configurer des profils sur le WSCLI. Là, avec le AWS Configure, on a simplement configuré le profil par défaut. Celui qui va être utilisé si vous ne précisez pas d'utiliser un autre profil. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est AWS Configure avec l'option Profile. Et donc, on va par exemple préciser Jira Tuto pour créer un nouvel utilisateur sur notre CLI. Là, pareil, on va nous demander les différentes informations. Donc, je vais mettre n'importe quoi volontairement. Et là, on va donc avoir deux profils. Celui par défaut et celui que j'ai créé. On peut en créer plusieurs. Les informations de vos profils, vous allez pouvoir les retrouver dans vos dossiers. Il suffit de 4, votre fichier AWS Credentials. Et là, vous avez donc le profil par défaut et le Jira AWS Tuto qu'on vient de créer avec les fausses informations. C'est toujours pratique de savoir qu'on peut le faire. Et donc maintenant, la configuration est terminée. On peut passer à l'utilisation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?